hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la révision de cette 50 vm de 1972 alors vous allez voir j'ai quand même déjà un peu avancé entre les deux vidéos allez en effet je suis venu le soir travailler une heure par ci une heure par là et puis au final tout doucement ça avance un peu et aujourd'hui donc je compte bien la finir alors où est-ce que j'en suis j'ai nettoyé l'avant garde-boue regresser la fourche les souffler c'est ceux d'origine ils n'étaient pas abîmés pas craquelés je les ai gardés juste nettoyer donc voilà tout ça c'est remonté je sais plus ce que j'avais fait mais voilà il ya le guidon les leviers le moteur lui a été fait et on a une très bonne compression voilà donc j'ai tout remonté le ressort remonté un pédalier que j'ai changé un suit d'origine étant dégueulasse là on voit sur la couleur d'origine qu'est ce que j'ai fait monter manivelles pédales qui correspondent à ce modèle derrière on voit le plateau la chaîne vélo est montée la couronne avec la chaîne puissance est montée j'ai retrouvé un tendeur l'outil ths voilà on a le bon tendeur voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait si une béquille retrouvez une béquille de type 50 que j'ai repeinte et donc voilà comme ça maintenant elle est sur béquille et là on est tranquille et bah aujourd'hui qu'est ce qu'il reste à faire ça va être remonter la roue avant nettoyer le carburant remonter le carburant tirer les câbles et les gaines et les amis on devrait être pas mal allez donc voici mon carburant qu'on va regarder qui est déjà très très propre qui correspond bien donc à l'année de la machine il n'y a pas de souci on est bien sur cette génération là hop dedans je regarde bon le support est cassé j'ai pas mon deuxième gicleur et voilà ouais il a l'air pas vilain pas vilain du tout écoutez on va le démonter le mettre en morceaux le nettoyer et le remonter allez voilà j'ai tout démonté donc mon corps est là et plutôt propre regardez donc voilà c'est vraiment un très très bon carburant il ya tout le flotteur en laiton qui a l'air lui aussi en parfait état on voit le filtre à essence non plus n'est pas crade donc voilà le gicleur je sais pas s'il est bouché ou pas mais il n'a pas l'air il est propre aussi donc voilà je vais nettoyer tout ça et on remonte tout allez voilà les amis un carburant tout bon tout propre tout nettoyer tout câblé aussi voilà donc il ya plus qu'après aller câbler sur les commodos mais donc on va remonter ça sur le moteur et puis on va continuer tout doucement il faut aussi je réinstalle la bobine haute tension etc donc voilà on va avancer et finir cette machine aujourd'hui allez nouveau petit point vidéo la bobine je vais remonter avec le support de gaine j'ai bien mis la tresse de masse j'ai mis l'allumage pardon ici j'ai monté aussi à durite d'essence filtre à essence pour ça j'ai inversé le robinet sorti vers l'arrière beaucoup plus simple pour brancher mon filtre à essence et puis donc voilà donc on va continuer à remonter je vais déjà remonter la roue avant et puis après on pourra passer aux câbles et aux gaines allez voilà la roue avant est remontée les chromes sont quand même bien piqué j'ai déjà bien frotter là j'ai traité au coup de wd 40 et je refrotterai un coup à la fin pour essayer d'en rattraper le maximum mais elles sont vraiment bien bien piqué quand même mais bon après voilà c'est l'histoire de la machine j'ai attaqué à tirer donc voilà les câbles et les gaines pour l'instant je remets des souples seaux et les gaines et puis après on viendra tirer les câbles à l'intérieur allez voilà les amis un dernier point je pense qu'on est pas mal je suis en train de réfléchir en même temps que je filme je pense que je n'ai rien oublié on est tout bon j'ai tout câblé voyez j'ai remis klaxon etc tout est refait j'ai mis un rétroviseur donc là on est tout bon vraiment j'ai tout bien passé il me reste le cache courroie à mettre de l'autre côté parce que j'ai la pièce et puis après il restera les carter à faire donc là les carter alors fallait faire maison faire de la peinture et compagnie pour essayer de choper cette couleur car il était blanc et gris en bas et c'est les fameux carter à trois coupes on va les appeler comme ça donc voilà mais là pour le coup je pense qu'on est pas mal eh ben je vais mon cache courroie on met de l'essence et on la craque les amis ça va être le moment de vérité savoir si elle démarre ou pas et allez voilà on se retrouve dehors les amis et on va donc tester la machine on va ouvrir l'essence je vais attendre un peu voir si on n'a pas une fuite d'essence qui opère tout cas joué de l'essence dedans ça remplit à moitié forcément ça peut pas tout remplir ça fait pas gravité donc là on a la moitié de rempli donc on est pas mal mais écoutez c'est le moment de vérité les poteaux on va y aller directement sans starter on va faire un essai je vais un peu foiré là j'ai pas j'ai ma tête de main sur le guidon et voilà je vais la tenir un peu au gaz les amis au début excellent ça ça pète c'est moto bec les amis y'a pas photo increvable et si je lâche voilà c'est bon j'ai lâché ça tient peut-être un peu haut parce qu'elle est froide et le ralenti déjà un peu haut ah bon c'est pas grave on réglera ça plus tard on voit le carter cher que j'ai le carter que de courroie le cache courroie pardon j'ai remis quand même bien abîmé mais voilà c'est la pièce d'époque était fourni avec donc on va laisser comme ça peut-être que lui passera à la peinture quand j'aurai fait les carter ici qui viennent son côté peut-être que je passerai en même temps cette pièce là ah là là ça fait plaisir les amis ma première 50 bl blanche moto confort donc là je suis vraiment content donc je disais en plus de finir les carter il y aura aussi la carter qui frotte on l'entend faire clic 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 il y aura aussi ici un logo qui vient ici c'est le logo moto confort que je n'ai pas j'ai un moto bécane j'ai pas un moto confort mais voilà il faudra que je le trouve là c'est les vibrations qui font voilà donc cache courroie est à régler un peu il vient frotter et on va accélérer et bah ça ronronne les amis en tout cas ça c'est bon le klaxon il fonctionne il n'y a pas de soucis on va tester aussi la lumière alors la lumière avant a priori j'ai rien les amis j'ai rien du tout à la lumière avant et la lumière arrière elle c'est bon s'allumer donc voilà peut-être un petit couac au niveau des fils ou pardon au niveau de mon ampoule voilà enfin je regarde pourtant j'avais regardé mais voyez j'ai dû faire une petite bêtise mais sinon voilà elle tourne je suis trop content trop trop content et ben voilà trop trop content qu'elle ait démarré franchement donc il y avait quand même peu de chance qu'elle démarre pas je vous ai dit on était sur une très bonne base j'ai remonté un moteur complet le car but est vraiment très très propre déjà à la base donc voilà vraiment vraiment content donc maintenant il va me rester plus qu'à la fignoler c'est à dire la re nettoyer un coup parce que j'ai mis mes mains un petit peu de partout vraiment pour qu'elle soit tip top propre et surtout m'occuper de faire ces fameux carters qui sont introuvables du coup après enfin je m'amuse moi avec d'autres coloris parce que c'est la triple forme la triple découpe voilà qui sont pas à la bonne couleur c'est que je la paye à la bonne couleur donc voilà j'ai prendre le temps d'y faire tranquillement je pense demain et bien sûr je vous la représenterai en tuto et à l'essai une fois qu'elle sera totalement finie en tout cas j'espère cette deuxième partie de révision et ce premier démarrage vous a plu que comme moi vous aimez ce modèle et si c'est le cas je vous invite à partager et liker la vidéo et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette young timer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao ciao